... Ah oui ! Ah oui oui ! Ouais 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 ! Avec son air faux cul en plus ! Marianne, tu délires ! Je délire, moi ? C'est toi qui n'as plus ta tête. Elle te la fait perdre, mon pauvre Pierre. Marianne, je t'en supplie. Mais ouvre les yeux ! Ouvre-les ! C'est une garce, ça se voit en un millième de seconde. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde-moi ça ! Son petit air méprisant. Mais pour qui elle se prend ? Mais c'est une des plus belles femmes de... Un gros caca, oui. Rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe les amis ? Marianne trouve que la Joconde, c'est de la merde. Apollon, c'était le premier naturiste. Oh quoi ? Si on n'a même plus le droit de rigoler. Quand tu dis « la rapstrée, c'est zéro », tu veux dire « la rapstrée est comme le chiffre zéro, une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter, mais qui est indispensable au fonctionnement de la déduction » ? Ou « tu veux dire que la rapstrée, c'est nul ». Tu es fatigant, Jean-Paul. Tu sais quoi ? Les impressionnistes. Ça ne m'impressionne pas. T'es fatigant, Jean-Paul. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je peux la regarder trois heures. Je ne m'en lasse pas. Oui, je comprends. Même dix ans, je crois, dix ans, à la regarder 24 heures sur 24, je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me « hape ». Je comprends. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Je comprends très bien. Et elle mesure quoi ? Dix centimètres ? Pas peine, hein ? C'est insensé, non ? D'un autre côté, elle a des gros seins par rapport à sa taille. Ils n'en savent plus faire, de rouge aussi lumineux aujourd'hui. Les communistes ? T'es fatigant, Jean-Paul. J'adorerais voir ça chez moi. Oui, mais dans l'entrée, alors. Eh ? On dirait papa. Papa ? Ouais ? Avec son gros œil. Ah, il prendra papa. Pourquoi pour papa ? Bon, quand même ! C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso ? Baudelaire n'est pas un peintre ? Mais non. T'es sûr ? T'es sûr ? Baudelaire ? Évidemment. Un grand écrivain même. C'est pas lui qui peignait la réalité des hommes ? Baudelaire ? Oui, Charles Baudelaire. Tu me troubles tout d'un coup. Je n'aime pas. Non, vraiment pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me parle pas du tout. Mais alors, du tout. Rien. Les couleurs, le sujet, surtout le sujet. C'est à des milliers de kilomètres de moi. Et pourtant, tout ce qui touche aux femmes, en général, ça me touche. Mais là, rien. Rien de rien. Même le marbre. Pour une fois, il m'ennuie. Pourtant, Dieu sait si le marbre me bouleverse d'habitude. C'est drôle. Ça me laisse totalement indifférente. Je m'en fous. Totalement. Je n'ai rien à dire. Non. Rien. Ça me laisse muette. Totalement. C'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. Tu es fatigant, Jean-Paul. Dans tout ce bordel, j'ai perdu mon mari. Plusieurs fois ton texte, comme ça. C'est bien ? C'est bien ? Surtout si Jean-Paul se rapproche. Je sors de la gomme maintenant.